Le monde retient son souffle. Un jeu dangereux se déroule à l'échelle mondiale. Les joueurs ? Des superpuissances nucléaires, chacune tenant le destin de l'humanité entre ses mains. Pendant des décennies, les Etats-Unis ont régné en maîtres, confiants dans leur puissance militaire et économique. Mais les règles du jeu ont changé. De nouveaux joueurs remettent en question le statut quo. La Russie, la Chine et la Corée du Nord, autrefois des pionniers à la périphérie, détiennent désormais des pièces importantes sur l'échiquier. Les Etats-Unis sont confrontés à un choix difficile, s'accrocher à l'illusion de la domination ou faire face à la réalité d'un monde multipolaire. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. L'avenir du monde est en jeu. Un rappel brutal de la fragilité de la paix à l'ère nucléaire. Les Etats-Unis se retrouvent en terrain inconnu. Pendant des décennies, ils ont été la seule superpuissance mondiale. Leur puissance militaire et économique inégalée. Mais les vents du changement soufflent fort, érodant les fondements de la domination américaine. La Russie, la Chine et la Corée du Nord, autrefois considérés comme des acteurs secondaires, sont devenus des adversaires redoutables. Ils ont investi massivement dans leurs armées, modernisant leurs arsenaux et développant des technologies de pointe. L'équilibre nucléaire des pouvoirs a changé. L'essor économique de la Chine constitue un défi direct à la suprématie américaine. La Russie s'affirme sur la scène mondiale, tirant parti de sa puissance militaire et de ses ressources énergétiques pour asseoir son influence. Les Etats-Unis ne peuvent plus dicter leurs lois. Les limites de la puissance américaine sont évidentes dans les conflits en cours en Ukraine et en Israël. Ces crises révèlent la complexité d'un monde multipolaire et les rendements décroissants de l'intervention américaine. En Ukraine, l'opération militaire de la Russie a brisé l'illusion de la dissuasion américaine. Malgré des milliards d'aides militaires, le conflit fait rage, un bain de sang dans l'impasse. En Israël, le récent conflit avec le Hamas a révélé les limites de l'influence américaine au Moyen-Orient. Ces conflits nous rappellent brutalement que les Etats-Unis ne peuvent plus atteindre leurs objectifs par la seule force militaire. Les Etats-Unis sont à la croisée des chemins. Leurs outils traditionnels de politique étrangère, la puissance militaire et les sanctions économiques se sont révélés insuffisants pour relever les défis d'un monde multipolaire. Le spectre d'un conflit nucléaire plane. Les Etats-Unis ont signalé leur volonté d'engager un dialogue avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Ce changement en faveur de la diplomatie représente une reconnaissance tacite des limites de la puissance américaine. La négociation n'est pas un signe de faiblesse, mais la reconnaissance de la nécessité du pragmatisme et du compromis. La voie de la paix passe par la recherche d'un terrain d'entente et l'établissement d'une relation de confiance par le dialogue. Le chemin vers la paix est rarement simple ou direct. Il exige des choix difficiles, des concessions et des compromis de la part de toutes les parties impliquées. Pour les Etats-Unis, cette nouvelle réalité exige un changement fondamental de mentalité. Négocier avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord nécessitera de reconnaître leurs préoccupations légitimes en matière de sécurité. Les Etats-Unis doivent être prêts à réévaluer leur présence militaire mondiale et à s'engager dans une diplomatie de bonne foi. Le prix de la paix peut impliquer d'accepter un rôle moindre des Etats-Unis sur la scène mondiale. Il ne s'agit pas d'un retrait du leadership mondial, mais de la reconnaissance que le véritable leadership consiste à encourager la coopération et à rechercher des solutions pacifiques. Le monde est à la croisée des chemins. L'ère de l'unipolarité, dominée par les Etats-Unis, est en train de disparaître. Un nouvel ordre mondial est en train d'émerger, caractérisé par la multipolarité et le déplacement des alliances. La montée en puissance de la Russie, de la Chine et d'autres puissances régionales remettent en question la hiérarchie mondiale existante. Les Etats-Unis doivent s'adapter à cette nouvelle réalité en adoptant la diplomatie et la coopération comme outils essentiels de leur politique étrangère. Cette transition ne sera pas sans difficulté, mais cette incertitude est porteuse d'une opportunité de construire un ordre mondial plus juste et plus équitable. L'avenir de l'humanité pourrait bien en dépendre. Sous-titrage Société Radio-Canada